Alors, comme à notre habitude dans cette étude, je vais vous demander de me faire signe si vous êtes bien là, si on est prêt, et comme ça on pourra commencer tout simplement sans plus d'introduction. Là, je me prépare moi aussi, hop et les, Yofi, Yofi, alors c'est parti les amis, donc comme je le disais, R.F. Tov, les Koulam, et on revient dans notre étude qui a commencé la semaine dernière sur la prophétie se réalise, ou du moins les prophéties qui se réalisent. Alors, la semaine dernière, et bien, Yofi, nous avons le Ishour officiel de la Midrèchette Yehouda, on peut commencer. Donc, la semaine dernière, comme je disais, nous avons commencé par expliquer et donner une introduction et une définition de ce qu'est la prophétie. Non seulement de ce qu'est la prophétie, mais de ce qu'est un prophète et de comment on va, Bezrat Hachem, retrouver la prophétie un jour ou l'autre. Mais la préparation au retour à la prophétie, c'est tout simplement, tout d'abord, la réalisation des prophéties qui ont déjà été données. Et donc, et bien, c'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ouvrons, et bien, notre première étude sur la réalisation des promesses des prophètes. Nous allons, en fait, voir au fil de notre étude, aujourd'hui et les semaines suivantes, comment, dans plein de sujets différents, et bien, les prophètes ont parlé, en d'autres termes, Dieu a dévoilé son projet et comment notre génération, notre génération, je veux parler des 100, 150 dernières années et particulièrement en ce moment, et bien, nous réalisons, peut-être trop souvent sans le savoir, les prophéties d'Ilia, de cela, 2500 ans, 2700 ans, 3000 ans et ainsi de suite. OK ? Donc, c'est ce que nous allons essayer de commencer à voir aujourd'hui. Et notre première partie, notre premier chapitre, si on veut, va s'appeler, et bien, vous avez vu le titre, Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés. Kibbutz Galouyot à Botaille. Alors, allons-y ! Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de Névoix, lorsqu'on parle de Kibbutz Galouyot, et bien, les amis, il ne faut pas aller chercher très, très loin. Attendez, il y a juste un truc qui n'est pas stable, là où j'ai mis l'ordinateur. Une toute petite seconde. Oui, allez, 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 une toute petite seconde. Hop, il est plus. Voilà, là, là, ça va être bien, là. Yoffy ! C'est très bien. Donc, Yoffy, la caméra va se resituer dans deux secondes. Donc, nous allons commencer, donc, par Kibbutz Galouyot. Lorsqu'on parle de Kibbutz Galouyot, et bien, les amis, il faut bien tout de suite se mettre d'accord. Kibbutz Galouyot, c'est quelque chose qui est déjà mentionné énormément dans la Torah. Eh oui, on ne va pas avoir besoin d'attendre les Nevi'im Akharonim, ni les Nevi'im Rishonim, Irkeskel, Irmiyaou, ainsi de suite, pour parler de Kibbutz Galouyot. La première fois qu'on va parler de ce sujet-là, eh bien, c'est dans la Torah. Alors, je vais jongler avec les prophéties. C'est-à-dire, nous allons jongler avec plusieurs Nevi'im, donc je ne peux pas vous dire, à chaque fois, prenez le livre comme ça. Je vais évidemment citer les prophéties et d'où elles viennent et tout ça. Vous pouvez vous les noter et aller ensuite vérifier que je n'ai pas dit de bêtises, évidemment. Et donc, quand on parle, évidemment, de Shiva la Havetz, ça commence dans la Torah. Évidemment, Kibbutz Galouyot, c'est quelque chose qui a déjà été prophétisé dans la Torah par Moshé Rabbeinu. Eh oui, dans la parasha de Nitzavim, nous allons nous dire dans le sèpère de Dévérim, on dit, Ça, c'est dans le livre de Dévérim, au chapitre 30, c'est la Névoie de la Teshuvah, c'est-à-dire Shiva la Haret. Les amis, ça, c'est déjà à la base quelque chose d'assez clair. Mais on va voir que cette dimension de Shiva Tzion, que Akkadosh Barucho a promis qu'il allait ramener son peuple, eh bien, ça va prendre des définitions plus claires au fur et à mesure de la Névoie. Pratiquement tous les prophètes, là pour le coup, pratiquement tous les prophètes ont parlé de Kibbutz Galouyot. Il y a certains sujets de la Névoie qui vont être plus présents chez certains prophètes et moins, voire pas du tout chez d'autres. Mais Kibbutz Galouyot, 80% des prophètes ont parlé de manière soit claire, soit de manière allusoire à Kibbutz Galouyot. Et donc, quand on parle de cette chazara, eh bien, on connaît ce verset, on connaît ce verset du prophète Jérémie, de Yirmiya ou Anavio, au chapitre 31, voilà, qui nous dit, «Ko'a, m'a, r'ashem, «Kol beramah nishma, «Naii b'chi t'amurim, «Rachel m'vaka albana'a, «Mahana l'inahem albana'a, «Ki ain'nano, «Ko'a, m'a, r'ashem, «Menik ho'lech m'b'chi, «Vainnayich m'dimah, «Ki yish shakhar l'i p'aulatach, «Naiumashem, «Voshavu m'erets o'yib, «Vo yish t'agwa l'acharitach, «Naiumashem, «Voshavu b'anim, «Lik v'ulam. » » Là aussi, Jirmiyaou va nous mettre en avant le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Rachel Imenu lorsque Dieu va nous dire, «Yish shakhar l'i p'aulatach, «Rachel, altidagi, «Ne t'inquiète pas, «Tes enfants rentreront à la maison. » » Alors, tout va bien, mais lorsque nous allons maintenant rentrer dans l'explication de comment nous réalisons les prophètes, alors certes, évidemment, Kibbutz Galiot, c'est quelque chose qui nous paraît assez évident, mais j'aimerais dans notre étude pour que ce soit bien clair qu'on y aille étape par étape. Étape par étape parce qu'on n'est pas venu du jour au lendemain à être 7 millions de juifs en Israël, à être près de 50% du peuple juif en Éretz-Israël. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, notre étude dans la réalisation de la prophétie des prophètes ne va pas être simplement une succession de névois hautes marquées dans le Tanakh, mais nous allons devoir également expliquer comment elles se sont réalisées dans les faits, dans la concrétude, si on peut dire, ça ne se dit pas, mais l'homme échanné, dans les faits, dans le concret, dans l'histoire du peuple d'Israël, cette histoire qui est la nôtre, notre histoire récente. Un dernier petit verset avant de rentrer dans les chiffres et de rentrer dans l'historique, eh bien, c'est le prophète Yerkeskel. Le prophète Yerkeskel, lui aussi, évidemment, nous parle de Shiva et la Haaretz dans le chapitre 11. Il va nous dire, Donc les choses sont claires. Yer-Miaou, Yerkeskel, on va voir que dans Ishaïaou aussi, c'est très souvent marqué, Tvarim, Moshé. Mais les choses sont évidentes. Dieu a promis de nous ramener à la maison. Mais concrètement, comment ça va se faire ? Est-ce que ça doit se faire de partout ou est-ce que ça doit se faire d'un endroit en particulier ? Peut-être que Kibbutz Galouyot, ce n'est pas de tout le monde entier, mais peut-être que ça n'est simplement que d'un endroit. Peut-être qu'il ne faut ramener que les Juifs d'Europe de l'Est et il ne faut pas s'occuper des Juifs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Bagdad, du Yémen. C'est ce que pensait au départ Binyamin Zev, Ertzel. Eh bien oui, lorsqu'Ertzel écrit son Alt Neuland, son pays ancien, pays nouveau, et lorsqu'il écrit avant cela l'État des Juifs, eh bien il faut comprendre que pour Ertzel, il y a une alia sélectionnée. C'est-à-dire que la alia telle qu'elle est préconisée dans le livre de l'État des Juifs, ce n'est pas qui veut vient, c'est on va sélectionner ceux qu'on a besoin à un moment T et on va les faire venir. Si on a besoin d'ingénieurs, on va faire venir des ingénieurs. Si on a besoin de poalim, d'ouvriers, on va faire venir des ouvriers. Mais ce n'est pas open bar, comme on dit. Il se trouve que, eh bien dans la réalité des faits, eh oui, car l'histoire n'est pas un livre, mais dans la réalité des faits, ce n'est pas Ertzel qui va dire à Dieu comment on doit réaliser les prophéties, et donc, eh bien on est venu de partout. Et ça, c'est pour réaliser ce que Dieu avait déjà dit à mon cher Abbéno, dans le livre de Devarim au chapitre 28, lorsqu'il nous dit Dieu nous a envoyés dans les nations d'un pays, d'un côté de la terre et de l'autre côté de la terre. Donc lorsqu'il s'agira de nous ramener à la maison, eh bien ça se fera également, évidemment, d'un côté de la terre et de l'autre côté de la terre. Évidemment. Mais quand est-ce que ça commence ? Quand est-ce qu'on commence à s'éveiller à Tzion ? On va parler de Tzion, on dit qu'on est la réalisation de la promesse des prophètes. Matai, comment ? Qui que quoi qu'est-ce ? Eh bien les amis, ça va commencer de manière tellement petite qu'on ne peut même pas encore véritablement la prendre en compte. On pourrait parler d'il y a 450 ans, de l'Aliya de Rabbi Yosef Karo, du Harizal, un tout petit peu plus tard, de Orachayim Akadosh. On pourrait parler du Rachash qui vient de Témane. Mais on est dans une époque où c'est tellement petit que pour l'instant on ne peut pas encore, après coup, on saura qu'ils ont remonté les précurseurs. Mais ce sont trop des précurseurs pour qu'au moment des événements, on puisse dévoiler une Megama, dévoiler une réalité qui se met en marche. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien il faut savoir que la Géoula, c'est-à-dire Shiva Tzion, comme le rassemblement des exilés, ne se fait pas d'un coup. Car nous dit le prophète Ishaïahou dans le chapitre 27, il nous dit Et là il va falloir qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle de Kibbutz Galuyot pour coller avec les prophéties, ça ne peut pas se faire pouf d'un coup. Ça se fait petit à petit, du moins au départ. Et effectivement, eh bien c'est exactement ce qui se passe. Quand je vous dis c'est exactement ce qui se passe, il faut comprendre que c'est Mamash exactement ce qui se passe. Comment est réparti le peuple juif en 1882 ? C'est-à-dire à la veille de ce qu'on va appeler la première Aliyah. OK ? Eh bien à la veille de la première Aliyah, la répartition est très claire. En Eletz Israël, en 1882, de combien de juifs parle-t-on ? Eh bien les amis, on va parler en 1882 de simplement, et tenez-vous bien, ce sont des chiffres qui nous paraissent complètement fous tellement ils sont petits, mais en 1882, on parle tout simplement de 24 000 juifs en Eretz Israël. 24 000 juifs en Eretz Israël. Peut-être que le chiffre ne vous parle pas beaucoup, je vais donc parler en pourcentage. En 1882, la veille de la première Aliyah, il y a 0,3% du peuple juif en Eretz Israël. 99,7% du peuple juif habite en Hutz Laaretz. Parler à ce moment-là du rassemblement des exilés, ça paraît complètement absurde. d'autant plus qu'entre il y a 500 ans et 1882, il y a plus ou moins eu toujours 20 000 juifs en Israël. C'est-à-dire que ça n'a pratiquement pas bougé. Pratiquement pas bougé. Alors, qu'est-ce qui va faire que ça va bouger ? Comment est-ce que vous pouvez imaginer que ça bouge ? Alors, il y a la première Aliyah, il y a 1882. Certes, il y aura eu l'action de ce qu'on appelle Khoveve Tzion, mais cette action reste quand même extrêmement limitée. Pourquoi ? Eh bien, parce que en 1914, à la veille de la Première Guerre Mondiale, nous sommes donc après la première et la deuxième Aliyah, eh bien, les chiffres ont bougé. Mais tout dépend comment tu les regardes. en termes de pourcentage, on a l'impression que ça n'a pas bougé. Puisqu'en termes de pourcentage, en 1914, il y a 0,63% du judaïsme qui habitent en Israël. 99,4% habitent encore en Houtseraïs. On se dit, alors ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, mais quand on ne regarde pas les pourcentages, mais les chiffres, eh bien, à la veille de la Première Guerre Mondiale, il y a quand même, attention, tenez-vous bien, près de 84 000 juifs en Israël. Et quand on y réfléchit deux petites secondes, c'est-à-dire que en à peine l'espace de 30 ans, eh bien, la communauté juive d'Israël a triplé. Et c'est énorme. Que dis-je triplé ? Elle a quadruplé. Elle a quadruplé. Et c'est énorme. Alors que pendant 500 ans, ça n'a pas bougé, en 30 ans, ça quadruplé. Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu décide que c'est le moment de les laquettes tipa-tipa, comme on a dit, je reprends le verset de Ishaïaou, je reprends le verset de l'Israël, tipim-tipim, petit à petit. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu décide qu'il va falloir revenir à une nouvelle dimension. La Mamakara. Allô, allô ? Pourquoi j'ai perdu tout le monde ? Qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Pourtant, je suis là. Allô ? Shalom, shalom ? Ma Corée. Qu'est-ce qui se passe ? Allô, allô, allô ? Est-ce qu'on m'entend toujours ? Là, je ne sais pas ce qui se passe. On m'entend ? On ne m'entend pas ? Houston, Houston ? Est-ce qu'on m'entend ? On ne m'entend pas ? Oui, non, non, oui ? Faites-moi un signe. S'il vous plaît, un petit signe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre. Pour moi, ça continue à tourner. Mais depuis le début, ça ne marche pas ? C'est très, très bizarre. Moi, ça me marque que ça continue à enregistrer. Mais quoi ? Depuis le début de la vidéo, c'est comme ça ? Ou ça vient de... C'est très bizarre. Moi, ça ne me marque rien. Non, non, ce n'est pas toi. Parce que de 80 personnes, on est à 6 personnes connectées. Donc, ce n'est pas toi. les gens qui sont encore connectées, vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas ? On me voit, on ne me voit pas ? C'est très, très bizarre. Allô, allô ? Non, personne ne répond. C'est très bizarre. Oui, Monique, toi non plus, tu m'as perdu ? Allô, allô ? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Qu'est-ce qui se passe ? Allô, allô ? Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on ne m'entend pas ? Allô ? Vous êtes revenus ? Vous revenez ? On m'entend ? On ne m'entend pas ? Houston, faites-moi un signe. Faites-moi un signe. Faites-moi un signe. Allô ? Mais je suis en train d'essayer de voir. Mais là, ça reprend ou ça ne reprend pas ? On me voit ou on ne me voit pas ? Parce qu'il y a des gens qui se reconnectent. Donc, ça a l'air de remarcher. Mais moi, chez moi, ça ne s'était pas arrêté. Très bizarre. Alors, est-ce qu'on m'entend ? Messieurs qui sont connectés. Est-ce qu'on... C'est bon. Bon, c'est bon. Ok. Alors, je ne sais pas. Où est-ce qu'on s'est arrêté ? Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté ? Je vous ai perdu quand ? Ah, d'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, alors, je reprends. Les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. De votre côté, vous ne m'entendiez plus. Mais moi, ça a marqué que ça marchait toujours. Donc, j'ai parlé dans le vide pendant quelques minutes. Ce n'est pas grave. On va attendre que les gens se reconnectent. Oui, ça marche. Bon, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. De mon côté, ça a marché. Ça a continué à marcher. Mais pas du vôtre. Top. Alors, est-ce qu'on s'est arrêté ? Oui. Oui, allô ? Je ne sais pas. Il paraît que ça remarche. Comment ça, ça ne remarche pas ? Il y a plein de gens qui se reconnectent. Ils se reconnectent. C'est remonté à... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, de mon côté, ça a marché tout le temps. J'ai continué à parler, oui. Voilà. Essaye d'être remettre parce que là, je vois qu'il y a 40 personnes qui se sont remis déjà. Alors, dis-moi, toi, de ton côté, je reste en ligne. Comme ça, tu me dis si ça remarche. C'est bien ? Bon. Ok, ça marche. Top. Alors, les amis, ça remarche. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Non, mais Zrat Hachem, il n'y aura plus de coupure comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, alors, il paraît que vous m'avez perdu au moment où j'ai dit que la population a quadruplé. Donc, on est à la veille de la Première Guerre mondiale. Et la population en Eretz-Israël est de 84 000 personnes. Ça paraît peu quand on regarde en pourcentage, comme je le disais, puisque ça ne représente que 0,6 % de la population juive mondiale. Et donc, ça ne paraît pas grand-chose à la différence de ce qui s'est passé en 1882 avec 0,3 %. Mais quand on regarde les chiffres, 84 000 personnes, c'est une population qui a quadruplé. Et c'est, oui, quelque chose d'incroyable. C'est, oui, quelque chose d'énorme. Même si ça n'a pas encore des proportions qui font peur. Alors, la première étape, on a dit, de la réalisation de cette névoie, c'est que ça reprend petit à petit. La deuxième étape, ça va être de donner un push. De donner un push à la résurrection nationale, un push à Kibbutz Galuyot. Comment ce push va-t-il arriver ? Il faut comprendre qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a envie de réaliser les prophéties. Et donc, puisqu'il a envie de réaliser les prophéties, mais qu'il n'a pas envie de faire comme il a fait pendant la sortie d'Égypte, à savoir des grands miracles, l'ouverture de la mer Rouge, eh bien, il fait comme si de rien n'était des miracles absolument incroyables. Parmi ces miracles absolument incroyables, j'aimerais vous parler d'un homme. On est en 1914, on a dit, on est à la veille de la première guerre mondiale. En 1914, eh bien, personne ne pense que cette montée des Juifs en Israël veut dire quelque chose. Personne chez les Juifs, personne chez les Goïms. Vous comprenez ? 0,6%, c'est rien du tout. Donc, personne ne parle de Kibbutz Galuyot. À ce moment-là, eh bien, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose d'extrêmement bizarre. Il y a un homme qui est amiral de la flotte britannique. On n'est pas en 1914, cet amiral de la flotte britannique qui fait du commerce, eh bien, il est, on est dans le début tout seulement, début des années 1900, et il vient un jour faire du commerce sur le littoral d'Israël. Il est sous l'Empire ottoman à ce moment-là. Lui, il est britannique, mais il n'y a pas encore la guerre. Donc, le commerce existe. Il arrive donc avec son bateau sur le littoral, il y a faux, tout ça, et il vient à Jérusalem. Il vient à Jérusalem parce qu'il est non juif, mais fondamentalement protestant et anglican, et il a une foi profonde dans le Tanakh. Et donc, pour lui, venir à Jérusalem, c'est extrêmement important. La période est une période très particulière, parce que c'est Pessah. Il accoste deux jours avant Pessah. Et à ce moment-là, eh bien, comme il fait partie d'un haut dignitaire britannique, eh bien, il va rencontrer des personnalités de Jérusalem de cette époque-là. Parmi les personnalités de Jérusalem qu'il rencontre, par hasard, évidemment, eh bien, il rencontre celui qui s'appelle Arishon le Tzion. Alors, Arishon le Tzion, début des années 1900, on n'a pas encore créé la Rabanoute Arachit l'Israël. Il n'y a pas encore le grand rabbinat d'Israël. Donc, le Rishon le Tzion n'est pas le grand rabbin d'Israël, c'est Farad. Le Rishon le Tzion, depuis le XVIIe siècle, c'est le titre donné à, si vous voulez, le grand rabbin de Jérusalem, c'est Farad. C'est-à-dire, à ce moment-là, le Rishon le Tzion s'appelle à Rav Raphaël Meir Pajniel. Et le Rav Pajniel, eh bien, reçoit la veille, il accoste, il arrive à Jérusalem deux jours avant Pesach, mais la veille, eh bien, ce capitaine, amiral, je ne sais pas exactement quel était son grade, est reçu par le Rav Raphaël Meir Pajniel. Et, eh bien, ça fait plaisir. Et donc, à ce moment-là, il l'invite à passer avec lui le soir du Céder. Ah, vous allez me dire, ah, on n'a pas le droit d'inviter un non-juif et tout ça, machin, nanana. On n'a pas le droit d'inviter un non-juif, et pourtant, le Rishon le Tzion, il l'a fait. Il invite donc ce jeune amiral, capitaine, je ne sais pas comment on dit, à passer le Céder avec lui. Et pendant toute la soirée, il va entendre les Shana Abba Birushalayim, il va entendre la foi juive qui ne s'est pas ébranlée au bout de 2000 ans d'histoire, de ce rêve qui s'appelle Jérusalem. Et à ce moment-là, il se dit que ce serait quand même pas mal d'aider les Juifs à réaliser ce rêve bimillénaire. Bon, mais après, il reprend la mer, et puis, comme vous savez, ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et donc, eh bien, les choses évoluent. Et puis, la guerre éclate. En 1914, la guerre éclate, l'Empire britannique devient l'ennemi de l'Empire ottoman. Et à la tête de l'Empire britannique, il y a le roi d'Angleterre. Pas de problème, seulement ce roi d'Angleterre, il n'est pas fan, fan, fan des Juifs. Et il est encore moins fan, fan, fan de l'idée sioniste. Vous vous rappelez de notre petit amiral, notre petit capitaine ? Jamais de la vie, il doit devenir roi d'Angleterre, ce bonhomme. Parce que le bonhomme en question, il s'appelle Georges. Georges V, cinquième du nom. Mais il n'a aucune chance de devenir roi d'Angleterre. Il est effectivement le fils du roi. Mais il est le troisième des frères dans la fratrie. Ce n'est donc pas à lui de succéder à son père, c'est à son grand frère. Et si jamais il arrive un truc à son grand frère, ce sera son autre frère. Ce n'est pas à lui de devenir le roi d'Angleterre. Dans aucune constellation, on peut imaginer que Georges va devenir roi d'Angleterre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En 1916, on est en plein milieu de la guerre. Le roi meurt. Et le fils aîné meurt de maladie la même année. Et le deuxième meurt également au combat. Mais Rabotail, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En 1917, le roi d'Angleterre devient tout simplement Georges V. Ce n'était pas prévu dans aucune constellation. Mais là, il est bombardé, roi d'Angleterre. Et il va nommer en tant que ministre des Affaires étrangères un monsieur que vous connaissez qui s'appelle Lord Balfour. Mais les amis, vous comprenez que ce Georges V, qui ne devait pas être roi d'Angleterre, il ne va pas le rester longtemps. Il meurt trois ans plus tard. Mais qu'à cela ne tienne, le mal était déjà fait. Le bien était fait. Dieu a voulu cueillir la kibbutz galouillote. Il a fait en sorte qu'il y ait un roi d'Angleterre pendant trois ans, ça suffit, qui signe et qui donne l'aval de la déclaration Balfour à Rabotail. Une fois qu'on a la déclaration Balfour, eh bien, j'ai envie de dire, les voyants sont au vert. Les voyants sont au vert et les Bnei Israël commencent tout simplement à revenir. Les Mazé, ils commencent à revenir. Là, tout d'un coup, ça prend des proportions qui commencent à être très, très, très bizarres. D'autant plus qu'à la fin de la guerre, il y a le mandat britannique sur Eretz Israël. Ce mandat britannique, eh bien, fait complètement abstraction lorsque, en plus, il est signé à Saint-Rémo. Lorsqu'il est ratifié par la SDN à Saint-Rémo, le mandat britannique reprend la déclaration Balfour, mais fait complètement abstraction de ce qui doit arriver des Arabes en Israël. On va créer un pays juif dans la terre d'Israël, point. Et je vous rappelle, au cas où vous ne vous rappelleriez pas, je vous montre une petite carte de ce que devait être le mandat britannique. Vous l'avez ici, voilà. C'est ça que doit être Eretz Israël, c'est-à-dire tout ce qui est Israël actuel et ce qui est également la Jordanie, bien évidemment. Donc, ça, c'est ce qui est censé être. Les choses vont évoluer. Comment ça, on n'entend plus, on ne voit plus ? Mais qu'est-ce qui se passe ? De nouveau ? Il va voir, il va voir, il va voir, mais qu'est-ce qui se passe ce soir ? Allô, allô, est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est une bonne couleur, l'abîme. Les gens m'entendent, les gens m'entendent, les gens ne m'entendent pas, les gens ne m'entendent pas. Oui, oui, non, non. C'est bon, on n'entend plus rien. On entend ou on n'entend pas ? Ah bon, alors, est-ce que je vois des gens dans le chat qui disent qu'on n'entend plus ? Ok, donc on entend. Tu es mon repère. Si on n'entend pas, tu m'envoies un message. Ok ? Ok, donc ça marche. Bé qui te s'ouvre, les choses évoluent. Les choses vont avancer. Ok ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tout d'un coup, les chiffres s'emballent. On était en 1914 à 0,6% du peuple juif en terre d'Israël. En 1924, qu'est-ce qui se passe ? Boum ! On ne sait pas ce qui vient de se passer. En 1924, ça a augmenté. Ça a augmenté énormément. Pourquoi ? Parce qu'en 1924, Akkadosh Baruch Hu continue dans son « J'ai envie de réaliser mes prophéties ». Donc, en 1924, il va y avoir une loi qui va passer aux États-Unis. Cette loi qui va passer aux États-Unis s'appelle la loi Johnson. Et cette loi Johnson va tout simplement limiter le nombre de Juifs, mais pas seulement de Juifs, d'immigrants qui peuvent arriver aux États-Unis. Et oui, car le XXe siècle est un siècle qui voit l'immigration de Juifs beaucoup vers les États-Unis. Mais avec la loi Johnson, les Juifs ne peuvent plus émigrer autant qu'avant aux États-Unis. Et donc, tout d'un coup, puisqu'on ne peut plus aller aux États-Unis, les regards commencent à se tourner sérieusement vers Eretz-Israël. Quand je vous dis sérieusement, vous comprenez que lorsqu'on arrive à la veille de la création de l'État d'Israël, eh bien, on sera passé finalement donc en, de 1914 à 1948, en à peine 40 ans, on sera passé de 0,6% à 5,7%. On sera passé de 84 000 personnes à, tout simplement, 650 000 personnes en Israël. C'est du jamais vu. Pour que vous compreniez bien, les amis, il faut comprendre de quoi on parle. Une personne, une personne sur 13, un Juif sur 13, habite en Israël. Ça commence à devenir des proportions qui méritent d'être importantes, qui méritent d'être mentionnées. Et donc, on va pouvoir passer dans une nouvelle étape de Kibbutz Galouyot. Cette nouvelle étape, eh bien, elle nous est mentionnée, évidemment, dans les prophètes. Elle nous est mentionnée dans le livre de Jérémie, cette fois au chapitre 31. Nous dit, Yirmi Yahoua Nabi, après nous avoir ramené petit à petit, nous dit le prophète, Ce n'est plus seulement tippin-tippin maintenant qui va rentrer en Israël, mais c'est un grand nombre qui va arriver en Eretz Yisraël. Ce n'est plus maintenant petit à petit, tippin-tippin, mais ça devient des bons. Ce n'est plus on marche à quatre pattes et très hentement. Maintenant, ce sont des bons, des bons dans l'histoire. Si j'ai dit qu'en 1948, eh bien, c'est 5,7% du peuple juif qui est en Israël, à peine trois ans plus tard, en 1951, on est passé à presque 12% de la population. Mais vous comprenez ce que ça veut dire ? Là aussi, en trois ans, on a doublé la population. C'est énorme. En 1951, il y a près de 1,2 million de personnes qui sont, de juifs, évidemment, qui sont en Israël. C'est absolument incroyable. À ce moment-là, il va se passer quelque chose. Il y avait la lia, évidemment, de tous ceux qui étaient en train de fuir, bien sûr, après la Shoah et tout ça, bien sûr. Mais il y a tout d'un coup eu un nouveau miracle. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup sont arrivés tous les gens qui n'ont pas fui avant la Shoah, mais qui ont fui après la Shoah. Et donc, on a eu un apport énorme de juifs de Pologne, de Roumanie, et ainsi de suite. Et ça, vous le savez, vous connaissez très bien l'histoire. À ce moment-là, ce n'était pas faisable de partir comme ça. Je vous rappelle que la Pologne, que la Roumanie, la Bulgarie, tous ces endroits-là sont sous le régime communiste. Mais on ne part pas comme ça en Eretz-Israël ! A priori, on ne part pas comme ça en Eretz-Israël. Sauf que, comme j'ai dit, Akadosh Baruch Hu, il a ses règles à lui. Résultat des courses, en 1951, il se passe un miracle. Paschut, un miracle. Pendant neuf mois, après, ils vont changer. Mais pendant neuf mois, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie vont tout simplement ouvrir les portes aux Juifs. Partez ! Si vous voulez partir, partez ! Ça va durer neuf mois. Et après, ils vont se reprendre et ils vont dire « On se calme, on ferme les portes. » Et on ferme les portes et c'est après ce qu'on connaît, les refuseniques et tout ça, le bloc de l'Est. Mais pendant neuf mois, il y a eu une fenêtre où ces pays-là, on dit « Ceux qui veulent partir, partez ! » près de 600 000 personnes sont parties de partout. Et on est arrivé à près de 12 % de la communauté juive qui est revenue en Eretz-Israël. Makorepo ! se rajoute à cela, se rajoute à cela une autre alliée. Il y a à peu près, vous voulez des chiffres, je vous donne des chiffres, on a à peu près 120 000 Juifs qui vont arriver de Roumanie, près de 100 000 Juifs qui vont arriver de Pologne, près de 50 000 Juifs qui vont arriver de Bulgarie. À ce moment-là, eh bien, on va voir les paroles du prophète Yoël se réaliser. Les paroles du prophète Yoël nous disent, dans le chapitre 3, « Yerushalayim devient l'endroit de la pleta, l'endroit de refuge de ceux qui étaient persécutés là-bas. » À ce moment-là, on va créer une nouvelle chruna, une nouvelle chruna, un nouveau quartier à Jérusalem, à l'extérieur des murailles qui s'appelle Ezrat Nidakhim sur le Mont des Oliviers, qui va être créée justement pour les nouveaux immigrants qui arrivent à Jérusalem. Les amis, vous commencez à comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis là, il se passe un truc. On n'avait pas prévu. En 1951, le judaïsme, il est principalement d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Plus ou moins, on sait qu'il y a des Juifs en Amérique, mais sinon, les Juifs, ils sont en Europe. Alors, il y a tout d'un coup les Juifs d'Afrique du Nord qui commencent à se réveiller et on va venir les chercher. On va commencer à parler de Miftza Marvad Aksamim, mais on va surtout voir arriver une nouvelle alia. Quelle est cette nouvelle alia ? Cette alia, elle a commencé en 1882, bien évidemment, et elle ne s'arrête pas. Et il va y avoir dans les années 50, un nouveau boom de cette alia. Cette alia, par exemple, dans les années 50, on va voir le Rav Yosef Kapach arriver de cette alia-là. Vous avez compris, cette alia vient réaliser les paroles du prophète Ishaïahou au chapitre Men Gimel 43 qui nous dit Dieu dit à ceux du Nord de venir. C'est-à-dire, ceux du Nord, on a compris. Ceux du Nord, c'est la Russie, c'est la Pologne, tout ça, c'est clair. Le verset continue. Il est temps de ramener également les Juifs de Téman. Je vous rassure, Téman dans la Torah, ça ne veut pas dire forcément l'État qui s'appelle aujourd'hui le Yémen. C'est toute la région du Sud dont le Yémen fait évidemment partie. C'est toute la région du Sud du croissant fertile qui s'appelle Téman dans la Torah, y compris Téman. Et on va avoir donc la alia des Juifs du Yémen. Plus tard, on aura la alia des Juifs d'Éthiopie. À Bouddhaï, il se passe un truc. Il se passe un truc tout simplement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à ce moment-là, comprenez bien deux secondes, lorsqu'on parle de la alia de ces gens du Nord et du Sud, lorsqu'on parle un petit peu de chiffres, c'est ce qu'on aime faire, à la fin des années 50, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les amis, à la fin des années 50, début 60, on est à près de 20%. Près de 20% du peuple juif. Sur les 11,5-12 millions de Juifs qui ont survécu après la Shoah, les amis, 20% d'entre eux sont en Érette Israël. Mais c'est invraisemblable ! C'est invraisemblable ! Concrètement, il y a à peine, je le répète, il y a à peine 50 ans il n'y avait que 0,6% des Juifs qui étaient en Israël. Vous comprenez qu'on est en train de tout simplement réaliser et ça continue. Vous ne voyez pas que ça va être comme ça ? À ce moment-là, on nous dit dans le prophète Ishaïahou, au chapitre 49, Le prophète Ishaïahou nous dit que viendra un temps où on n'arrivera pas à croire et à se rendre compte. Mais comment c'est possible qu'il y ait autant de Juifs que je pensais être complètement détruite, perdue ? On est dans l'après-choa, les amis. Qui aurait pu penser que le peuple juif allait renaître de ses cendres ? Et ce n'est pas une allusion, c'est La première alliade du Théman est en 1882, très mal accueillie surtout par la Moshava Kineret. Évidemment, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le début de l'alliade des Thémanimes commence en 1882, bien sûr, tu as tout à fait raison et elle est très mal reçue Moshava Kineret qui était complètement dirigée par des kibbutz d'ikim, on va dire, Ashkenazim et donc évidemment qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ils n'ont pas été les bienvenus d'ailleurs à pas mal d'endroits. Les seuls endroits où ils ont réussi à se faire une place, c'était à Jérusalem. Et pourquoi à Jérusalem, dans ce qu'on appelle Kfarathémanim, ils ont été très bien acceptés, bon d'abord parce que Kfarathémanim, il n'y avait personne d'autre, c'est eux qui ont mis en place cet endroit, mais au-delà de ça, parce qu'à Jérusalem, l'égrasante majorité des gens qui habitaient à Jérusalem étaient religieux. Et comme ils étaient religieux et que les Thémanimes étaient religieux, eh bien ils n'avaient aucun problème d'accueillir les Thémanimes dans la mesure où, eh bien à la différence des Juifs d'Éthiopie où il n'y avait pas vraiment de contact pendant 2000 ans entre eux et le reste du peuple juif, les Juifs du Yémen, ils ont toujours été en contact, les Rabbanimes, les Talmidé-Khamim étaient toujours en contact les uns avec les autres, les Juifs du Yémen, les Juifs de Bagdad, de Babylone, les Juifs d'Europe, il y avait des Hidkat-Vouyot. Donc si tu veux, pour tout le monde, c'était clair que les Thémanimes étaient des membres à part entière du peuple juif et vu qu'ils étaient représentants aussi de la Torah, eh bien dans les endroits où c'était des religieux, ils étaient beaucoup mieux accueillis. C'est vrai qu'ils ont eu énormément de mal, mais la vérité, là on n'est pas en train de parler du problème entre Ménaché, entre Yéhouda et Ephraim, ça, ça sera un autre cours, ça sera une autre partie de notre étude de réalisation des prophètes. C'est-à-dire, là on est dans Shivat Tzion. En Malasot. Qui aurait pu penser ? Qui aurait pu penser ? Je vous rappelle la Sikha du 26 Nisan Tafshinun Aleph. Tafshinun Aleph, c'est en 1991, dans laquelle le rabbi de Lubavitch nous dit que la sortie des juifs de Russie, c'est ma mâche, ma mâche, comme on y est c'est admis ça. Et parce que oui, là il faut comprendre que lorsqu'on parle de cela, eh bien, on va évidemment mettre avec tout ça les juifs de Russie. Les juifs du bloc de l'Est, pas que de Russie. La chute du mur du Berlin, mais les amis, mais ça c'était pas prévu non plus. C'était pas prévu ! Cet apport de centaines de milliers de juifs, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qui aurait pu l'imaginer ? Personne ne pouvait l'imaginer. Et comme je l'ai dit, eh bien, Omar le Tzafon, Téni, Oletéman, Al-Tikhlai, Avibanaï, Mirachok, Oubnotaïm, Iktzaharetz, ça ne parle pas que des juifs du Yémen, mais ça parle également, évidemment, des juifs d'Éthiopie qui vont arriver dans les années 80. Les amis, c'est tout ça qu'on parle. C'est de tout cela qu'on parle. Lorsqu'on parle de Kibbutz Galouyot, eh bien, on parle de cette réalité que petit à petit, Amisrael est en train de revenir et c'est complètement pas naturel. On n'arrive pas à se représenter les choses avec une réflexion naturelle. Comment est-ce possible ? Et ça continue. Ne croyez pas, ça continue. Je vais vous donner un tout petit peu de chiffres pour que vous arriviez à vous remettre un petit peu les choses en place, pour qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on arrive à aujourd'hui. aujourd'hui, en 2020. En 2020, il faut savoir que 48%, 48% de la communauté juive du monde est en Israël. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? En termes de chiffres, on a dit en 1882, notez-vous ces chiffres-là parce qu'ils sont extrêmement parlants pour montrer à quel point Dieu a réalisé les promesses qu'il avait faites à ses prophètes. en 1882, on a dit 24 000 juifs. On a dit en 1914, 85, 84, mais on va dire 85 000 juifs. En 1917, pendant la guerre, il y a une hérida, mais c'est dû à la guerre. Ça remonte juste après. Et boum, on est à la veille de la Shoah, plus de, avec près de 450 juifs. Vous vous rendez compte ? J'espère que vous vous rendez compte en termes de mathématiques. Entre 1914 et 1939, ce n'est pas long. En 25 ans. En 25 ans, on est passé de 84 000 personnes à 450 000 personnes. Fois 10. Fois 10. Et après, ça continue. 1848, on a dit 650 000. On a dit trois ans plus tard, on a doublé, on est à 1 200 000. Juste après la guerre des Six Jours, on a un nouveau pic. Énorme. En 1970, il y a 2 500 000 de juifs qui sont là. 2 500 000. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a fait, encore une fois, ça a doublé. En quoi ? Ça a doublé en l'espace de 20 ans. Là, encore une fois. On est en 1990. En 1990, le bloc de Berlin, le bloc de l'Est tombe. Boum ! 4 millions de juifs sont en Israël. 4 millions ! En l'an 2000, c'est près de 5 millions qui sont en Israël. Et aujourd'hui, en 2020, on avoisine les 7 millions de juifs en Israël. Est-ce que vous comprenez maintenant que, évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul ? Et évidemment, ça ne s'est pas fait en un coup. Pouf ! Parce qu'il y a une grande différence entre la Géoula que nous vivons aujourd'hui et la Géoula que nos ancêtres ont vécu en Égypte. Si le mot d'ordre de la Géoula de l'Égypte, c'était « berripazon » rapidement, que tout doit se faire vite, vous savez, le Corben Pessah, on l'a mangé quand on était le bâton à la main, quand on était les sandales aux pieds, quand on était prêt à partir. Il fallait être prêt. La Géoula de nous, notre Géoula, nous dit le prophète Ishaïaou au chapitre 52 « qui l'obé ripazon tetzéou ou bimnoussa lot elechu qui olèch l'ifnechem hachem ou ma'asifrem Elohe Yisraël. » Ça ne va pas se faire en ripazon, en rapidité. Ça va se faire léhat léhat. Mais ça va se faire de manière tellement constante, doucement, doucement et puis après rapide, rapide. Enfin non, pas rapide. Doucement, doucement et après beaucoup, beaucoup. Mais ça se fait. Il y a aujourd'hui d'après le… Alors je vais vous dire exactement d'où je sors ce que je vais vous dire là maintenant. Les filles à Mahona Statistica B… Voilà. D'où est-ce que je sors ? Quel Mahona Statistica ? Le Mahona Statistique de Medina d'Israël prédit Alors, ce sont des estimations. Mais si on continue et je parle sans miracle, sans truc qu'on ne peut pas calculer dans les statistiques. Parce que je t'ai dit, l'arrivée du million de juifs de Russie, ce n'était pas statistiquement calculable. Mais si on reste sans un truc qui va se passer aux États-Unis que tout d'un coup, tu as 2-3 millions de juifs américains qui vont arriver en Israël que c'est un truc que tu ne peux pas prévoir au niveau statistique. Mais même sans ça, au niveau statistique, on prévoit que d'ici 2040, 2040, c'est dans 20 ans, ce n'est pas énorme, eh bien, ce ne soit plus 48-52, mais qu'on soit passé à 75% du peuple juif en Israël. Un bataille, c'est de cela qu'on parle. Vous savez où ? Juste que vous compreniez un tout petit peu les dernières années. C'est 20 000 juifs, presque 20 000 juifs qui sont arrivés en Israël en 2013. C'est 24 000 juifs qui sont arrivés en 2014. C'est 31 000 qui sont arrivés en 2015. C'est près de 27 000 qui sont arrivés en 2016. Et près de 29 000 qui sont arrivés en 2017. Ça nous paraît ? Ah ben, ce n'est pas assez. On ne les a pas vus. On ne les voit pas au quotidien. Mais rabotaille, c'est énorme. C'est énorme. Le peuple juif en Israël est devenu la plus grande communauté juive du monde. La plus grande communauté juive du monde, c'est Eretz Israël. Après, il y a les États-Unis et après, il y a la France. Mais aujourd'hui, Eretz Israël est devenue la plus grande communauté juive du monde et demain, elle sera la majorité des juifs du monde. Shiva Tzion, Kibbutz Galuyot, nous sommes clairement en train de le réaliser, de vivre la réalisation des promesses des prophètes. Seulement, ça ne s'arrête pas là. Car avec Kibbutz Galuyot, nous, on a parlé du côté positif, il y a un côté négatif. Ce côté négatif, il est double. Le côté négatif de Kibbutz Galuyot, il est tout d'abord que ça s'accompagne avec énormément de gens qui refusent. Alors, pas les refuseniques qui voulaient venir mais que les goyts m'ont refusé, mais de gens qui, dans le peuple juif, refusent de croire que c'est possible. ils ne veulent pas y croire que c'est possible de revenir en Israël et ça va être un frein énorme au Kibbutz Galuyot. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a Kibbutz Galuyot et il y a ceux qui ne viennent pas et qui disparaissent. Les difficultés de Kibbutz Galuyot, eh bien, c'est ce qu'on verra ensemble dans la réalisation de la promesse des prophètes Kibbutz Galuyot partie 2 la semaine prochaine. A bientôt tout le monde en espérant que ça ne coupera pas de manière très bizarre la semaine prochaine. A bientôt les amis. Est-ce qu'il y a des questions avant que je coupe ? Avant que je coupe, on a le temps. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il y a des questions, voilà, je laisse quelques minutes pour poser les questions et ensuite, je coupe. Donc, dites-moi s'il y a des questions. questions, pas de questions. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je laisse encore 10 secondes. S'il n'y a pas de questions, eh bien, pas de questions. Non ? Ce n'est qu'une étape et on reste statique. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il en est du Kirouv Levavot de tous ces gens-là ? De quels gens tu parles ? Si tu parles des gens qui arrivent en Israël, il y en a plein du Kirouv Levavot qui est fait. Et si tu parles des gens qui sont encore en Kutzlarets, ça, c'est ce dont on va essayer de parler la semaine prochaine. Donc, je t'ai spoilé, mais je ne vais pas te faire tout le cours de la semaine prochaine. Là, bah non, sinon, qu'est-ce qu'il vous restera à dire ? Ça a l'air ? Pour ce qui est de ce n'est qu'une étape et on reste statique, je ne sais pas ce que tu veux dire, Alex, donc je ne peux pas te répondre. En quel quoi ? En quelles années ? Ça t'arrive ? Ah, mais c'est évident qu'après qu'il vous de galote, il faut continuer, mais là, on est en train de parler de la réélation de la promesse des prophètes. Là, on parle de Kibbutz Galuyot. Il y a d'autres choses qui vont se passer, mais deux secondes, je ne peux pas tout dire en un seul cours, mais enfin, vous voulez aller trop vite, ce n'est pas possible. Ok, tout marche bien, Sanhedrin, bon, très bien, vous dites plein de choses très intéressantes, mais ce ne sont pas des questions. Donc, si vous n'avez plus d'autres questions, eh bien, les amis, et on se retrouve à, à, quid de ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont juifs et ici ? Que faire de ceux qui ne savent pas qu'ils sont juifs ? Tu parles de là-bas ou d'ici ? Si tu parles de là-bas, c'est un vrai problème. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. Si tu parles de ceux qui sont ici, il y en a très, 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 très peu qui sont ici et qui ne savent pas qu'ils sont juifs. Dans l'écrasante majorité, ils savent qu'ils sont juifs. J'irai même jusqu'à dire l'inverse, qu'il y en a qui pensent qu'ils sont juifs et ils ne le sont pas. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Arrivant en Eretz d'Afrique du Nord. Arrivant en Eretz d'Afrique du Nord, oui, et bien... Ah, après, d'accord, j'ai compris. En quelles années sont arrivés les gens en Eretz d'Afrique du Nord ? Eh bien, ça a commencé, d'abord, ils sont toujours arrivés. C'est-à-dire qu'il y avait des aliots de Bodédim déjà au 19e siècle et machin. Donc ça, il y a déjà des gens qui sont venus d'Afrique du Nord à ces époques-là. Mais si tu veux, le gros de l'arrivage des juifs d'Afrique du Nord, c'était dans le début des années 50, ce qu'on appelait Mifsa Marvad Aksamim. Et après, ça a continué après dans les années 60 et ainsi de suite. Mais c'est à ce moment-là que ça a vraiment commencé. C'est aussi... Ça correspondait aussi au moment où les pays d'Afrique du Nord ont imposé aux juifs de s'en aller en laissant tous leurs biens sur place. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont partis à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de non-juifs dans les aliotes ? Non. Non, pas beaucoup. C'est-à-dire que dans la première alia, deuxième alia, troisième alia, il n'y a que des juifs. Je vais te dire mieux que ça. La première alia de 1882, c'est que des religieux. Tout le monde parle l'alia des sionistes, ce n'était pas des religieux. La première alia de 1882, du Yémen, de Roumanie, de Hongrie, c'est que des religieux. Deuxièmement, la deuxième alia, il y a une grande partie de religieux. Il y a également des socialistes qui arrivent en 1903, mais c'est tous des juifs. La troisième alia qui arrive après la déclaration de Balfour, là aussi, c'est tous des juifs. Parce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui n'est pas juif, il n'a aucun intérêt à venir en Érette Israël. Donc, ce n'est que des juifs. Le seul moment où on va commencer à poser une question sur ceux qui sont arrivés, est-ce qu'ils sont juifs ou pas, ça va être dans l'alia de Mifsa Moshe, Mifsa Shlomo, à savoir, les juifs d'Éthiopie qui sont arrivés, est-ce qu'ils sont juifs ou pas, ça, ça a été une question. Finalement, il a été tranché que oui. Et ensuite, il y a, lors de la chute du mur soviétique, dans l'alia des gens du Bloc de l'Est, là, il y a eu des questions sur la judaïté de pas mal de gens parce que pour plein d'entre eux, ils sont venus grâce à la loi du retour qui permet à toute personne qui a un grand-parent juif de venir mais qui n'étaient pas, selon la halakha, forcément des juifs. Donc, il y en a également qui sont venus à ce moment-là. Ce n'est évidemment pas la majorité. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut qu'ils se convertissent à un moment donné dans la société israélienne. L'armée a une grande part de responsabilité dans ces conversions-là et c'est très bien. Beaucoup de chrétiens, quand même, des missionnaires, non, non, il y en a, il y en a, mais c'est du yot, c'est de ma ma ch'tu yot. C'est de ma ma ch'tu yot et dès le premier missionnaire qui avait été découvert en Israël, a été fait passer une loi à la Knesset qui interdit la mission. C'est-à-dire que la mission est illégale en Israël. Donc, quelqu'un qui essaie d'être missionnaire en Israël, eh bien, il est poursuivi par la loi et il est expulsé du pays. Même s'il est israélien, même s'il a la israfroute israélienne. Donc, il y en a très, 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 très peu. Justement, comment les sensibiliser à l'horizon des juifs et à leur relation avec la Torah ? Eh bien, en les invitant chez toi, Shabbat. Ça va commencer par là. T'as qu'à les inviter chez toi, Shabbat, et leur montrer comment être juif dans la Torah. C'est un kiff. C'est une bonne première étape. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada